Un radio à vie du Conseil de l'Ordre pour avoir appliqué un nouveau traitement pour la sclérose en plaques, il a été réhabilité par le Président de la République, qui l'a toujours affirmé qu'aucun patient ne s'était plaint de ses soins. Le reportage de Chantal Fazier et de Philippe Morel. Un scientifique estime que les ondes des radars, des écrans d'ordinateurs ou des téléphones portables ne sont pas du tout nocives. D'autres, au contraire, pensent qu'elles sont mauvaises pour la santé. Et c'est le cas du docteur Masky à Nice. Il a 77 ans et il se bat depuis des années pour dénoncer, selon lui, les dangers de l'environnement électromagnétique. C'est vraiment un concours de circonstances qui m'a amené, d'une part, en 1965, à prendre conscience de la pollution électromagnétique, et ensuite, à partir de 1967, à m'intéresser à la sclérose en plaques. J'ai fait mes études médicales à Paris, de 1945 à 1953. Ancien externe des hôpitaux de Paris, je suis également diplômé d'hygiène, de médecine tropicale, de médecine du travail et de médecine aéronautique. Après mes études, avec mon épouse, qui est chirurgien dentiste, nous nous sommes installés à Tulea, une ville située sur la côte sud-ouest de Madagascar, où nous avons exercé de 1955 à 1962. Et nous nous sommes réinstallés à Nice en 1963. Je ne m'étais jamais intéressé à la recherche médicale. Et pourtant, en 1965, j'ai pensé que dans les pays industrialisés, les conditions de vie étaient capables de provoquer des perturbations de l'environnement électrique. Nous sommes du matin au soir entourés d'appareils électriques de toutes sortes, fonctionnant ou utilisant le courant électrique. Nous sommes habillés souvent de vêtements en nylon qui nous chargent d'électricité. Nous avons des chaussures qui nous isolent du sol. Nous marchons sur des revêtements qui sont des isolants électriques. Et j'ai pensé que sans nous en apercevoir, nous étions tous plus ou moins soumis à une véritable pollution électrique qui, en fonction de facteurs génétiques de prédisposition, pouvait chez les uns provoquer des rhumatimes, des infections cardiaques ou neurologiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada –